Le thème de cette 7e édition du Festival Émergence, c'est la formation et nécessité pour les métiers de cinéma. Nous avons constaté que la plupart des gens, quand ils veulent se lancer dans le métier du cinéma, ils pensent que c'est un métier où on se lève un bon matin et qu'on décide de le faire. C'est un métier comme tous les autres métiers où il ne faut forcément passer par une formation. C'est comme faire de la maçonnerie ou faire de la menuiserie ou tout autre métier. Donc il faut forcément passer par la formation. Aujourd'hui, c'est ce qui est capital pour surtout le cinéma africain. Les gens ont du talent, mais ils ont besoin au moins de passer par une formation qui leur donne des B.A.B. pour vraiment exercer à bon escient ce métier. Je crois qu'avec la pandémie qui s'évit actuellement, sincèrement c'est un grand honneur pour nous de pouvoir avoir ce festival. On ne s'y attendait pas. Je remercie aussi les membres du jury, alors peut-être le grand frère Steven Haaf, ils passeront ici, Cathy et Ousmane Boudaoule, qui s'est déplacé de Ouagadoulou, qui est le manager du Ouagadoulou, qui est le manager du Ouagadoulou, que la plupart d'entre vous ici vous connaissent si vous êtes cinéaste africain en tout cas. C'est vrai qu'on a un peu douté de la tenue de cette septième édition à cause de la pandémie du coronavirus que nous vivons actuellement. Mais nous avons essayé de retoucher un peu le concept du festival. Ce n'est pas un concept classique qui est des projections avec la présence d'un public comme dans tous les festivals. On a quand même essayé de le transposer à la télé. C'est une partie assez importante de notre métier, le cinéma. Donc on fait en sorte que chaque édition, on puisse avoir dans le programme du festival un atelier ou une formation phare. Donc cette année, on a réussi un partenaire français qui est un festival en Normandie qui s'appelle le Festival Off-Cours de Trouville. Et qui sont spécialisés surtout dans ce qu'on appelle l'organisation des kinos. L'organisation des kinos, c'est des rencontres, de création de cours, de métrages en un temps record. Chez les parents, boire et traîner avec des amis. Tout au long de cette semaine, nous avons eu vraiment pas du temps facile pour réaliser au moins six films qu'on a regardé ce soir. Et je crois que c'est une belle expérience que j'ai vécue. J'avais pas vu les films avant ce soir, parce que je m'occupais d'autres choses. Je suis plutôt très content. En tout cas, moi, de manière générale, c'est pas tellement les films qui m'intéressent dans le cadre de ces laboratoires, mais plutôt le processus dans lequel ils sont fabriqués, les échanges que ça met en place, le réseau que ça permet de fabriquer entre tous ces jeunes. Donc là, j'étais très content. Et je suis en plus agréablement surpris de voir que, même si c'est pas des films qu'auront les Oscars l'année prochaine, c'est des films qui sont tout à fait de bonne facture. Je suis satisfait d'avoir reçu un prix et je remercie déjà le festival de m'avoir honoré de ce prix. Pour l'ensemble des films qu'on a découvert, quand même, surtout pour les films africains, on a vu que les réalisateurs font des efforts, qu'ils innovent et qu'avec les moyens qu'ils ont, ils essaient quand même de faire des films assez professionnels. Je trouve que cette édition a été vraiment réussie et je félicite toute l'équipe de ce festival. J'ai vu de très bons films et je ne peux que féliciter l'équipe. Nous avons réussi mon équipe et moi à relever le défi, le défi de la crise sanitaire mondiale, qui a fait en sorte que beaucoup de festivals ont annulé, ou beaucoup de festivals ont dû revoir le concept de leur festival, mais n'étaient pas très satisfaits de la façon dont ça s'est passé. Nous, on a quand même réussi à faire un festival hybride, une partie de la programmation à la télévision, à la télévision nationale, la TVT, et une partie de la programmation à l'Institut français du Togo. Je pense que c'est quand même une réussite parce qu'on a eu beaucoup de recours. Quand on était à la télévision, les recours que les gens nous ont fait, les appels, et on se dit « ah tiens, c'est peut-être un concept qu'on n'avait pas imaginé avant ». Donc avec ça, le Covid va partir. Je pense qu'à partir de l'édition prochaine, parallèlement à notre façon, à notre concept classique de festival de programmation, je pense qu'on aura toujours l'option maintenant de programmation à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada